Salut tout le monde, donc cette fois-ci sur NomadScot, on va s'occuper de la brosse drag. Alors vous allez voir, il n'y a vraiment aucune difficulté par rapport à la brosse mauve, c'est carrément la même, je dirais. Elle est presque identique, à part qu'elle ne va pas gérer les normales comme j'ai pu vous expliquer précédemment, mais c'est pareil. Alors ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait avec. Donc si je prends la brosse mauve, vous rappelez que selon la grosseur, on va pouvoir faire quelque chose comme ça, mais on va vite être limité. Si on veut faire par exemple des tentacules ou des choses comme ça, ça va être un peu plus compliqué. On pourrait faire des cheveux ou commencer les bras ou des choses comme ça, ça va être un petit peu plus compliqué. La brosse drag va permettre de faire ce genre de choses. Donc si je viens ici au niveau des options, il vous dit que cet outil n'a aucun paramètre spécifique. Si on revient ici, tout ça, vous connaissez ça par cœur maintenant. Alors vous allez voir que quand je clique ici sur Grab, d'à ce coup, vous avez le Holodynamic Topology qui disparaît. Il est désactivé. Par contre, quand je me mets ici en drag, il vous permet la topologie dynamique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous allez pouvoir prendre ici, par exemple, ce point-là, on va pouvoir faire ce genre de choses. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment cool par rapport à ça. Par contre, faites attention aux glitches. Vous voyez qu'ici, il y a un défaut. Donc il faudrait prendre la brosse smooth et lisser un peu celui-ci pour rendre le truc plus cool. Et si par hasard, vous n'arrivez pas à vous en sortir, on va faire ici un voxel. Je n'ai pas encore tout expliqué par rapport à ça. On fait Remage. OK. Et lui, normalement, il va retravailler ma topologie pour que ce soit propre. Donc en gros, si je résume par rapport à Mauve, c'est très simple. Le drag va vraiment vous permettre de créer des... Donc si je reviens ici, vous voyez, on va pouvoir carrément créer des choses comme ça. Ça, c'est assez cool par rapport à ça. Il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à cet outil. Vous allez me dire, waouh, une vidéo juste pour ça. Et non. Cette fois-ci, je me suis enregistré. Je vous ai fait un timelapse par rapport à ce petit personnage. Je vais vous le montrer quand même. Donc ça, c'est le dernier que j'avais créé. Donc je vais dire, oui, ce qui m'a... Voilà. Je vous ai créé. Alors, il est ce qu'il est. Mais je vous ai créé cette petite bestiole. Donc j'ai fait un timelapse là-dessus. Comme ça, ça va vous permettre de voir. Pour vous montrer que maintenant, on a vu les outils clés. Brush, Mauve, Drag. Le prochain, c'est Smooth. Vous l'avez à peu près compris. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est quand on va attaquer la brosse, ce masque. Et celle masque. Là, vous allez voir que c'est vachement sympa tout ce qu'on peut faire avec ça. Et ce que je vais faire à chaque fois, je vais vraiment me forcer parce que j'oublie à chaque fois. Ce n'est pas que je ne pense pas à vous, mais à chaque fois, je vous oublie. C'est de vous créer une petite timelapse pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Et puis, quand je serai un peu plus cool au niveau de mes sculptures, parce qu'elles sont vraiment enfantines pour l'instant, je le ferai directement devant vous en m'enregistrant. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore l'habitude. Ce n'est pas top top ce que je fais. C'est un petit peu enfantin. Ça peut me servir pour mes... Moi, comme je vous dis, j'aime bien tout ça parce que ça me permet d'après de les utiliser en blender, pouvoir lui mettre une armature, faire bouger ma pieuvre. Et d'un seul coup, elle pourrait faire comme une animation. Ça aussi, c'est d'autres projets que j'ai en tête. J'ai énormément de projets. Donc voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous laisse regarder la timelapse. Et à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 ... 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